bonjour on se retrouve aujourd'hui donc pour un petit tirage pastille voilà c'est pas trop le prenez pas trop trop au sérieux c'est vraiment un petit tirage sentimental pour la saint valentin même si moi personnellement je ne fais pas la saint valentin mais j'avais envie de vous offrir cette petite pastille pour ces énergies un petit peu autour de la saint valentin sur le format quatre tas à choisir donc avec le férit le normand le tarot de marseille issu de la boîte à tarot les cartes de l'hiver d'anne guesquière et l'oracle de l'amour évidemment de doré une vertu que j'ai utilisé pour le tirage énergétique de samedi donc c'est vraiment le prenez pas au pied de la lettre c'est vraiment un petit tirage énergétique il peut très bien coller à votre situation il peut ne pas du tout coller à votre situation ce que je vais faire en fait c'est que je vais faire donc quatre tas mais par contre je vais vous demander d'en choisir vraiment qu'un seul on se retrouve avec la vue sur les cartes à tout de suite voilà on se retrouve avec la vue sur les cartes donc je vais vous demander de choisir la première colonne ou la deuxième colonne ou la troisième colonne ou la quatrième colonne et j'insiste sur le où en fait parce que parce que là c'est un tirage sentimental c'est un tout petit tirage et que je pense qu'il est mieux de vraiment de faire un choix voilà de faire un choix de poser une décision et même si c'est qu'une petite décision un fait un choix et on verra ce que ça me dit je vous laisse le temps de choisir j'ai utilisé pour ça donc que comme je vous ai dit ici on a donc un le normand le ferry le normand et le tarot de marseille avec une carte des anges de l'amour et une carte de l'hiver d'anne guesquer merci solvec de m'avoir donné le nom de l'auteur ce qui m'a permis de me procurer ce jeu que j'aime beaucoup qui est très sympathique je vous laisse choisir mettez pause si vous avez besoin voilà moi j'y vais donc en premier duo nous avons la femme ainsi que le roi de bâton alors pour moi cette combinaison alors je vais peut-être les rapprocher ouais comme ça donc pour moi cette combinaison ça va me parler de la projection avec la femme ça va me parler de la projection de la féminité de la rêverie de la douceur mais aussi de la force et de l'endurance parce que la femme elle est quand même dans ses projets elle a une certaine un certain ancrage une certaine force une certaine endurance dans le projet accompagné du roi de bâton pour moi ça va être une énergie qui va être vibrante dans le cadre d'un tirage sentimentale ça va me parler de besoin de romantisme et surtout de preuve d'amour plus que de romantisme de preuve d'amour ça passera sûrement par ça le besoin de romantisme passera par le besoin de preuve d'amour les leçons du passé auront peut-être comprise en fait du pourquoi du comment et de ce qu'on a besoin et peut-être qu'on a on aura moins de on saura quoi reprocher au moment où on a à le reprocher et si on a le reprocher mais je pense pas qu'on sera plutôt dans le reproche je pense qu'on sera plutôt dans la construction en fait parce qu'avec le roi de bâton c'est pas vraiment le reproche c'est plutôt le je sais ce que je veux en fait je sais ce que je veux et du coup je tire les leçons du passé et du coup je les projets qui pour moi les projets concerneront l'exploitation de cette compréhension voilà on a capté on a compris on a pigé le truc on sait ce qui va pas on sait ce qu'on veut on sait ce qu'on veut plus on arrive au roi quoi voilà et du coup en fait maintenant on va élargir un petit peu nos perspectives et ça passera par l'écoute en fait de nos intuitions et surtout de de nous faire confiance parce que notre intuition va nous demander surtout de de nous faire confiance afin de l'écouter de nous faire confiance voilà avec ce duo donc j'ai tiré la carte amour non réciproque que j'avais déjà tiré l'heure du tirage énergétique de samedi j'avais déjà tiré cette carte qui nous parlait il me semble qu'il nous parlait de de fuit moi je te suis suis moi je te fuis voilà aujourd'hui je vais l'interpréter j'ai le livret mais je ne veux pas l'utiliser aujourd'hui je vais l'interpréter exclusivement à l'intuition et en rapport avec ce duo pour moi en fait là amour non réciproque ça me ça me parle de de savoir ce qu'on veut réellement voilà on peut pas reprocher tout et son contraire on ne peut pas attendre tout et son contraire on ne peut pas être dans la fuite quand on quand on nous poursuit quand la quand notre partenaire nous poursuit et on ne peut pas non plus être dans le besoin de sa présence quand il décide de nous laisser tranquille ce n'est pas possible il va falloir trouver une sorte de compromis il va falloir trouver une sorte de j'allais dire de réciprocité oui il va falloir trouver une sorte de terrain d'entente un petit peu dans tout ça et savoir exactement ce qu'on veut mais je pense qu'on l'aura et que malheureusement pour certains d'entre nous et bien on aura envie juste qu'on nous foute la paix et pour d'autres non justement on aura envie de se battre justement pour retrouver un petit peu cet attrait chimique et de prendre notre pouvoir et d'être dans l'action, dans l'aboutissement dans la compréhension un petit peu donc avec la carte de l'hiver j'ai tiré je me change pour changer le monde donc tout ça se répond assez bien je trouve donc en deuxième duo nous avons le pendu et le lisse pour moi là on va commencer par le lisse donc pour moi le lisse ça va représenter notre pouvoir dans un tirage comme ça sentimental, affectif ça va représenter notre pouvoir aussi bien affectivement que charnellement parce que le lisse je ne vais pas vous cacher et Solveig m'avait dit et c'est vrai que les lisses orangées ou avec du rouge ça pouvait représenter un petit peu le sexe et bien oui il y a un côté très charnel surtout dans un tirage sentimental il y a un côté d'ailleurs vous voyez la pose de la fée un peu pin-up avec les seins qui sortent un peu là il y a un côté très très charnel il y a un côté très sexuel on ne va pas se mentir il y a un côté très sexuel et avec le pendu pour moi ça va nous demander de nous décider enfin à lâcher prise et à assumer notre besoin de contrôle ou notre besoin charnel, sexuel voilà je pense que cette combinaison nous parle de blocage qu'on aurait supporté de stagnation de stagnation depuis un petit moment mais là pour moi c'est vraiment en fait le désir de changer la donne en fait le désir de c'est le paradoxe en fait du pendu c'est à dire que je lâche prise et en même temps je ne me sens pas à l'aise parce que je suis pieds et poings liés et en même temps je ne me débats pas en même temps je ne me débats pas et j'accepte mon sort voilà j'accepte mais en même temps peut-être que accepter son sort ça veut aussi dire tout simplement se détendre et à ce sujet là c'est à dire qu'au sujet de nos besoins aussi bien émotionnels que charnels je me détends je prends les choses différemment et du coup il faudra un petit peu ce paradoxe de se sentir pieds et poings liés mais ce n'est pas d'accepter mais peut-être d'assumer un petit peu de lâcher prise et d'assumer un petit peu nos besoins aussi bien charnels que émotionnels voilà de ne pas culpabiliser d'avoir ces besoins là et d'être dans l'acceptation en fait le pendu pour moi il est dans aussi bien dans l'acceptation pas de la résignation pas la résignation attention pour moi il est vraiment dans l'acceptation et dans je lâche prise parce que de toute façon je sais que je ne peux rien y faire donc je lâche prise je suis comme ça je suis fait comme ça j'ai besoin de ça donc pourquoi je vais me battre contre moi-même alors que ça fait partie de moi peut-être que ça devra me mener à quelque chose derrière et le fait de prendre son pouvoir parce que c'est vraiment deux cartes contradictoires et en même temps très complémentaires parce qu'entre le pendu qui voilà qui lâche prise et la carte d'hélice qui aussi prend son pouvoir parfois c'est accepter de devoir prendre son pouvoir et d'accepter la personne que l'on est aussi bien émotionnellement que charnellement j'espère avoir été clair ensuite avec l'oracle de l'amour j'ai aimez-vous d'abord le respect de vous-même vous rend plus attirant pour moi il y a vraiment de ça c'est vraiment ça correspond c'est à dire que d'accepter qui l'on est de ne plus devoir essayer de rentrer dans une case pour essayer de coller à ce que l'on attendrait de nous voilà et d'accepter d'être dans l'acceptation de nos de nos besoins en fait qu'ils soient jugés bons ou malsains peu importe l'acceptation de nos besoins fait de nous un être finalement lumineux et fait de nous quand on se choisit finalement on reflète une sérénité et on reflète une lumière qui attire l'autre on a peur souvent d'être jugé par rapport à ce qu'on nous a besoin par rapport à ce que l'on se met comme barrière nous-mêmes mais en fait souvent l'autre ne nous juge pas l'autre nous comprend et l'autre finalement est attiré par cette lumière un petit peu voilà et nous avons j'active le mot amour dès que je me trouve dans une situation compliquée aimez-vous d'abord j'active le mot amour je lâche prise et je m'accepte telle que je suis en prenant mon pouvoir voilà je dis ça je dis rien le message est clair je pense on va faire plutôt comme ça parce que ça ça ne me convient pas voilà ensuite donc nous avons l'ours et le soleil on va faire comme ça voilà donc pour moi là ça me parle de protection et de matériel de protection matérielle mais aussi que le besoin de cette protection matérielle est au centre de notre vie amoureuse parce que là c'est un tirage sentimental donc pour moi c'est vraiment le besoin en fait de protection matérielle qui nous libérera un petit peu émotionnellement et du coup sentimentalement je pense que voilà la problématique amoureuse repose beaucoup sur une problématique matérielle pour ceux qui ont choisi cette combinaison votre caractère aussi celui de votre partenaire de votre autre peut aussi être envahissant et créer peut-être un besoin de protection qu'il soit matériel ou émotionnel mais un besoin de protection mais on a quand même la carte du soleil la carte du soleil elle nous invite à croire en notre amour voilà à croire que c'est possible à croire qu'on est protégé à croire qu'on y arrivera qu'on aura les épaules qu'on sera ancré etc et surtout ça nous invite à communiquer parce que c'est une carte pour moi le soleil une carte de sociabilité une carte d'extérieur comme l'homme dans le normand c'est une carte qui représente la matérialité et donc la matérialité passe aussi par la concrétisation et donc par le dialogue la communication communiquer sur nos émotions sur nos sentiments c'est aussi pour moi une carte le soleil et l'ours aussi c'est une carte assez positive parce que c'est aussi une carte de protection c'est une carte qui annonce une réussite un bonheur dans tous les aspects de notre vie amoureuse c'est vraiment une belle combinaison à condition évidemment qu'on communique qu'on communique avec l'oracle de l'amour nous avons le flirt offrez votre énergie de légèreté aux autres alors le flirt c'est pas forcément une nouvelle rencontre mais ça peut être tout simplement le flirt avec notre compagnon si vous êtes célibataire ça peut être vous êtes dans une énergie de légèreté et peut-être que vous arriverez à communiquer davantage et que vous serez dans l'ouverture aux autres pour moi là on nous parle vraiment de légèreté de futilité de futilité de parler même pour rien dire mais de parler de s'ouvrir tout simplement parce que parfois dans un discours on va parler 25 minutes pour rien dire et puis sur les 25 minutes juste après il y aura 2 minutes où on parlera pour dire quelque chose de vraiment important pour nous et l'important c'est de le sortir et du coup le flirt nous invite justement quand on est dans un flirt on parle on se bécote on est complice on rigole et du coup on nous invite justement à cette légèreté mais à cette communication aussi et voilà le jugement m'empêche de voir la vérité du coeur en rapport avec le flirt pour moi c'est aussi quand on est dans un dans un flirt on a envie de passer on a envie de montrer le meilleur de nous-mêmes et en même temps parce qu'on a peur d'être jugé sur ce qu'on est vraiment mais mais finalement quand on s'ouvre réellement donc quand on communique réellement sans la peur des réactions de l'autre sans le faire avec énervement avec agacement et bien souvent justement on trouve la vérité du coeur il n'y a pas de secret et enfin donc nous avions le 6 de coupe accompagné du renard pour moi cette combinaison ça va être la ruse la ruse la malice le besoin d'avoir des façons neuves avec le renard le besoin d'avoir des façons neuves de voir la vie de voir les choses ça peut nous faire avancer à grands pas justement cette nouvelle façon de voir les choses cette nouvelle je vais le mettre comme ça cette nouvelle idée cette nouvelle manière d'appréhender la situation ça peut nous faire avancer à grands pas il peut aussi être question de mensonges ou de ruses de la part de notre autre de notre partenaire voilà ça peut être ça aussi attention dans ce cas à ne pas être dans l'amour du souvenir avec le 6 de coupe attention à ne pas être dans l'amour du souvenir ou la nostalgie de ce qui a été on est d'accord par contre si on a juste besoin de voir les choses d'une nouvelle manière avoir une nouvelle manière de penser on peut trouver autour de nous une aide bienveillante du partenaire mais si on a juste besoin d'une nouvelle manière de penser ou de trouver autour de nous des schémas de pensée différents on trouvera autour de nous une aide bienveillante avec le 6 de coupe aussi on peut trouver une aide bienveillante du partage et même une réconciliation ça dépendra un petit peu du cas là dans un truc on a deux trucs il peut y avoir le côté positif et le côté négatif avec ces deux cartes mais bon de toute façon avec le renard c'est jamais très grave non plus quand même c'est pas un mensonge c'est pas le serpent vous voyez c'est pas la trahison ça peut être un petit calcul un petit voilà nous avons la carte des finances et de la carrière des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment alors avec le renard oui ça peut être un petit mensonge un petit calcul financier une petite cachoterie voilà financière mais après ça peut être juste le fait de peut-être ne plus s'attarder aussi lourdement sur ce que l'on n'a pas au sein du couple mais plutôt sur ce que l'on a et je parle au niveau financier bien entendu voilà et nous avons seul le présent existe le passé n'existe plus et le futur pas encore je savoure pleinement l'instant de vie c'est à dire vraiment je trouve les solutions maintenant en fait voilà je ne me dis pas que dans le passé ça n'a pas marché je ne me dis pas que dans le futur ça ne marchera pas je fais les choses aujourd'hui et pas en rapport avec avant voilà j'espère que ça vous aura parlé un petit peu ce n'est qu'un tout petit tirage sentimental vous savez que ce n'est pas la chose que je préfère faire j'en fais pas souvent j'en ferai pas non plus très souvent mais aujourd'hui j'avais envie de vous faire plaisir pour la Saint-Valentin et voilà j'espère que ça vous aura fait plaisir quand même j'espère que ça vous aura parlé et si ce n'est pas le cas tant pis voilà je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut merci – Sous-titrage FR 2021